salut les astros alors aujourd'hui on va dessiner la comète tout échouane à classe donc aller là au niveau de l'horizon ouest j'ai sorti paul est voilà ça fait un petit moment on n'a pas fait un petit bout de d'astronomie ensemble encore aujourd'hui on va se faire plaisir alors j'ai préparé mon gabarit on va faire tout de suite voilà le tour avec le crayon blanc je vais pointer les étoiles d'abord je vais un petit peu réduire la lumière voilà on voit beaucoup moins bien au niveau vidéo mais ce sera mieux pour décider donc Voilà, j'ai recadré pour avoir un très bon champ, un très beau champ avec quand même des petites étoiles pour que ce soit quand même plus sympa Allez, c'est parti On ne voit pas grand chose Je voulais vous montrer le champ étoilé Il n'y a pas grand chose Alors j'ai mis un oculaire de 15 mm Donc On a un grossissement plutôt moyen Voilà, je vais faire le noyau de la comète J'ai posé mon noyau de comète Donc un petit point blanc bien brillant Et maintenant je vais l'envelopper avec une nébulosité Pour ça je vais utiliser un crayon Un crayon blanc De type pastel Pastel sèche Et que je vais effriter Ici sur un coin de ma feuille Pour avoir de la poudre Que je vais utiliser ensuite Pour appliquer Alors soit avec une estompe Soit avec un pinceau Alors je vais commencer avec une estompe Et je terminerai Avec le pinceau tout autour Voilà, ce sera un comté à Paris Je ne sais pas si je peux le mettre Voilà Il y a de la lumière C'est un comté à Paris Blanc Je vous mettrai Les caractéristiques dans la vidéo Voilà ma technique Je vais utiliser le coin de la feuille Alors hop Ici Je vais Je vais Poudrer Je ne sais pas si vous allez voir Oui voilà Ici j'ai J'ai de la poudre Ici Sur ce bout de feuille Je vais utiliser mon estompe Comme un pinceau Là-ë-t'o C'est vraiment C'est bien C'est bon Sous-titres par le il faut pas trop faut pas trop exagérer parce qu'elle est très très faible donc si je mets si on la voit mais comment ça on la voit un peu là donc là j'ai mon noyau et une nébulosité maintenant je vais agrandir la nébulosité mais au pinceau pour que ce soit beaucoup plus beaucoup plus fin au niveau du poudrage horreur malheur j'ai pas mon pinceau dans la trousse je crois que j'ai dû le sortir je sais pas je sais pas où il est alors ce que je vais faire c'est que je vais faire un truc que je fais je dis de jamais faire ne pas faire mais je vais utiliser mon petit doigt pour agrandir le poudrage moi donc là je vais maintenant ici dans la poudre je vais venir ici agrandir mon poudrage il faut pas se ce que je fais ce que je fais aussi c'est qu'une fois que j'ai j'ai commencé à poudrer j'étale j'étale vers le on reprend pas grand chose avec la lumière là j'étale j'ai j'étale ma ma poudre puis je la tire vers le vers le haut vers la queue de la comète voilà j'ai repéré un endroit où la comète est un petit peu plus lumineuse un petit peu sur la droite donc c'est ce que je vais faire je vais insister pour la droite je vais faire un copain qui l'écrochage comme ça ça me semble pas mal déjà si on voit peut-être c'est subtil ah oui là 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 on voit bien oui elle est subtile cette comète allait pas très 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 lumineuse dire on est le 15 jours aujourd'hui on est le 24 et le 24 c'est là vraiment la toute fin de la comète là il ya des nuages qui commencent à nous taper sur le système comment c'est arrivé juste une petite étoile puis des nuages tout autour si vous les voyez voilà nuage partout on les voit bien les nuages là voilà donc là la comète allait et dans les choux elle est tellement faible qu'un petit voile de nuages voilà c'est fini bon il n'y a plus que j'ai fait mon champ étoilé j'ai fait mon noyau j'ai fait ma nébulosité au niveau autour de la du noyau pour la coma et puis j'ai tiré la queue donc j'ai la direction de la queue il n'y a plus qu'à terminer donc là après c'est la mémoire alors je vais pas trop non plus forcer sur ce que j'ai je vois pas l'oculaire mais bon j'ai un souvenir de la queue un petit peu plus comme ça comme on va faire ça tranquillement je vais du coup je vais allumer la lumière voilà c'est fichu là il ya quelques petits trous dans les nuages on voit une deux trois quatre étoiles n'a pas plus et le reste c'est c'est cotonneux voilà bon ben j'allume la lumière voilà on a du coup les pouvoirs dans la comète elle est belle mais oui qu'elle est belle mais bien sûr qu'elle est superbe les petites comètes là aux petites pattes l'ouvre de la queue parfait comme ça et comme ça les détails j'ai réussi une extrémiste tout à l'heure en regardant à voir une étoile dans la queue la comète voilà une autre ici oui voilà la comète normalement si c'est à peu près uniforme moi là c'est fini on s'est fait la comète ce soir n'a pas été super 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 mais bon on prend ce qu'on prend on pense qu'on ce combat on se contente de cette magnifique comète bon ben on n'a plus qu'à rentrer le matériel donc j'ai mis une heure pour pour l'installer pour la mettre en station pour faire le réglage voilà après je suis allé je suis allé bouger et après je suis revenu j'ai fait la comète chicote j'espère que vous aussi et bien voilà le dessin est terminé donc il a été il a été retouché à l'instant même c'est à dire que j'ai pris cinq minutes pour retourner à l'intérieur à la lumière tranquillement bien au chaud terminé mes petits aplats avec le pinceau et donc le pinceau en fait il est dans la il ya un intérieur et les estompes et passer un petit coup de blanc sur les étoiles pour les les raviver voilà alors voilà ce que ça donne voilà les amis sympa donc ici on voit bien le le noyau cométaire bien brillant avec la nébulosité tout autour et puis la queue donc il s'évase un peu sur les côtés comme ça très légèrement donc on est au 15 mm donc je vous rappelle les caractéristiques de la lunette c'est une 127 mm 1200 de focale donc équipée d'une monture et le q5 ou go to alors comme je suis avec une raquette j'ai pas j'ai pas de connexion directe avec le pc essentiellement la raquette de nuit donc du coup la raquette de nuit pourquoi j'ai la raquette de la raquette avec la lumière rouge pour la nuit et j'ai simplement inscrit les les coordonnées de la comète que j'ai récupéré sur une application smartphone voilà et maintenant on va rentrer tout le matériel à bientôt allez je vous laisse quand même avec le dessin de la comète dans le ciel d'un soir d'automne elle traverse l'horizon toucher le choix d'atlas lumière qui résonne éclairons nos rêves et nos illusions au comète des temps anciens brille pour nous loin tu reviendras portant l'écho de nos voies de nos pas ta queue de poussière s'étire un voile pétoie dans le vent un souffle cosmique qui nous inspire dans l'éternité à l'instant aux comètes des temps anciens brille pour nous loin tu reviendras portant l'écho de nos voies de nos pas ta queue de poussière s'étire un voile t'étoie dans le vent un souffle cosmique qui nous inspire dans l'éternité dans l'éternité à l'instant aux comètes des temps anciens brille pour nous loin ta témoin dans quatre-vingt mille ans tu reviendras portant l'écho de nos voies de nos pas pour nous loin